Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. On va continuer les tutoriels sur machine. Et donc, première chose à faire, ça va être d'apprendre à créer un groupe à partir de sample ou à partir de VSD pour pouvoir créer son morceau. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment, en utilisant machine, on peut se créer des ressources très facilement pour pouvoir créer nos compositions. Puisque machine est avant tout un sampler, donc on va utiliser cette fonction pour pouvoir se créer des ressources, donc à partir de VSD. Exemple, je vais aller prendre le VSD X-Porn 2, qui est un VSD que beaucoup de gens ont, donc c'est pour ça que je vais le prendre comme exemple au départ. Je vais créer, par exemple, un petit piano électrique, ça va être relativement simple à faire. Piano, je vais prendre un Mark II, je vais augmenter légèrement le son. Voilà, très belle sonorité. Tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais refermer mon VSD et je vais cliquer ici sur cette icône. Et donc là, j'arrive sur la partie enregistrement. Au niveau de la source, je vais prendre la source interne, puisque là je vais sampler un VSD. Au niveau du mode, je vais prendre le mode détection. Donc ça me fait apparaître un petit curseur de threshold. Je vais le mettre à peu près à 50. Et en fait, dès que le son dépassera les 50, l'enregistrement commencera. Donc là, je peux appuyer sur Start. L'enregistrement est en attente. J'appuie sur ma touche C3 ou sur mon pad de machine. Je fais Stop. Et là, mon sample a été enregistré. Je me mets en mode Keyboard. Maintenant, si je vais dans Edit, rien ne m'empêche de faire une normalisation. Il y a une partie du sample ici où il n'y a rien. Je peux la retirer. Donc je bouge le curseur de fin. Je fais Troncate. Si je passe en mode Chord. Donc ça donne un très très bon style. Comme vous pouvez le voir. Là, automatiquement, vu qu'on a samplé à partir d'un VSD, on a directement l'enveloppe, l'amplitude qui s'est mis. Donc je peux rajouter légèrement de la release. Comme ça, mes accords ont une fin un peu plus naturelle. Et quand je joue mes mélodies. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à renommer le sample. Je fais Rename, Piano, Elec. Et voilà. Mon premier sample est fait. Si ensuite, par exemple, il me faut une basse. Je vais aller, par exemple, chercher... Je me mets sur Zoom 2. Je retourne chercher un synthétiseur de basse. Donc par exemple, je vais aller chez Rob Papen. Il y a d'excellents synthétiseurs de basse, notamment Subbombas. Voilà. Rob Papen. Je vais charger le VST Subbombas 2. Et je vais chercher une basse dans mes presets de basse. J'ouvre le VST. Manager. Par exemple, si ce son-là m'intéresse. Maintenant, je suis revenu en mode édition. J'appuie sur Start. Stop. Et voici mon son de basse. Donc là, je vais le renommer. Basse 1. Si je me mets en C2 pour avoir un son plus grave. Après, vu que je prépare une banque de sons, je sais que dans les paramètres machine, je peux rajouter de la saturation. La compression. Si j'ai envie de grossir le son, je peux très bien aussi normaliser. Donc après, j'ai juste... Là, je vais me mettre en ligato, rajouter un peu de glide. Ensuite, je peux me mettre en mode MPC. Bref, je fais ma source pour pouvoir gérer au mieux le sound design de mon son. Après, pareil, si je veux me créer un instrument où je génère une boucle. Par exemple, rien ne m'empêche. Ici, j'active la boucle. Je prends le côté de ma boucle. Je prends le côté de ma boucle. Je vais le ramener là. Là, je viens ici. Je vais faire un zoom sur la partie que je veux boucler. entre ça, par exemple. Et ce qui fait que là, mon son de basse... Voilà, il va durer plus longtemps. Je peux rajouter un fad histoire qu'on n'ait pas de sensation au niveau du bouclage. Là, le son est bien net. Ensuite, je peux aller rechercher un autre instrument. Une fois que j'ai fini de préparer ma basse, je vais aller chercher un autre instrument. Donc, pareil, dans machine, en ce qui concerne les kicks et les snaires, on a le drum simple qui peut nous permettre de créer nos propres kicks ou snaires. Donc là, je vais me remettre en C3 au niveau de la machine. Voilà. Et je vais me créer un kick. Donc là, on a diverses modes. Après, c'est à vous de tester... le type de kick que vous voulez. Là, je pourrais très bien rajouter un transient master pour augmenter l'attaque. Voilà. Je vais revenir sur mon kick. Après, je peux changer aussi de type de kick. Donc là, ça me rajoute du click. Donc, ça peut être un délire. Là, je fais start. Voilà. Stop. Ça m'a créé mon kick. Je vais dans edit. Je le normalise. Je vais le tronquer. Je vais rajouter... Par exemple, je peux très bien mettre aussi de la saturation. Donc là, je vais dans FX. Je vais rajouter de la comp. Du drive. Et voilà. J'ai mon nouveau kick. Donc là, je vais le renommer. Kick. Hop. Je peux créer une snare aussi. Je change de sound. Je retourne dans les instruments. Je vais me prendre... L'instrument de drum pour les snares. Là, pareil. Je vais avoir divers types de snares. Donc là, on est en mode vintage. Modulation, on va rien mettre. Là, je vais aller dans les effets internes. Je vais par exemple reprendre mon transient. Je vais rajouter de l'attaque. Et voilà. Ça peut me donner un type de snare. Là, ce que je fais, je rappuie sur Start. Voilà. Mon enregistrement est fait. Je vais dans edit. Je raccourcis mon sample. OK. Tronqué. Normalisé. Et j'ai ma snare qui est faite. Je peux le raccourcir encore un peu. Donc ça me fait... Si je retourne en pas de mode. Après, je pourrais aller chercher un nouvel instrument. Si par exemple, j'ai envie d'un violon. Je reprends mon Expand 2. Je vais prendre un son de violon dans le Expand, par exemple. Donc là. String. Hop. Et je vais prendre... J'ai envie de petites attaques. Donc des violons spiccato. Peut-être un peu plus naturel, peut-être. Voilà. Ça pourrait être un très bon délire. Je pourrais même faire... Rajouter. Puisqu'on peut faire des layers sur 4 instruments, grâce à Expand. Donc j'en sais rien. Je vais prendre... Voilà. Là, ça va me donner une sonorité que j'aime bien. Start. Stop. L'enregistrement a été fait. J'ai plus qu'à... Passer en Edit. Je raccourcis mon sample. Troncate. Normalisation. Si je me mets en mode cordes. Ça va donner un bon petit style. Je peux soit le laisser comme ça, soit rajouter aussi des effets internes. Par exemple, du chorus. Nickel. Donc là, on avait notre snare. Je ne l'ai pas renommé. Et je vais marquer... Je vais marquer... Snare. Là... Renommé... Spi. Spi. Cato. Cato. Violon. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur comment se créer des ressources pour pouvoir faire ses propres groupes directement à partir de VST ou d'éléments de machine vous aura plu. Laissez-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce type de fonctionnement. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler séquences et compagnie. Mais avant ça, il fallait avoir de quoi faire des séquences facilement et trouver comment se créer des instruments facilement nécessitant le minimum de ressources possibles pour pouvoir faire des morceaux le plus étoffés possible. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !